Les mémoires du prince Harry, Sperre, seront publiées ce mardi 10 janvier. Dans un entretien accordé à ITV, le mari de Meghan Markle a réfuté avoir accusé les membres de la famille royale de racisme lors de l'interview accordée à Oprah Winfrey pour la télévision américaine en mars 2021. La sortie de Meghan et Harry de la famille royale britannique ne s'est pas faite sans bruit ni sans douleur. Le 7 mars 2021, un peu plus d'un an après avoir quitté le Royaume-Uni, le couple apparaissait à la télévision américaine pour un grand entretien accordé à la papesse des médias US, Oprah Winfrey. Et ils n'avaient pas déçu leurs admirateurs, à commencer par l'ancienne actrice. Après des révélations en cascade concernant ses relations avec sa belle-sœur Kate Middleton, leur mariage tenu secret aux yeux du monde et la révélation du sexe de leur futur enfant, Meghan avait fait une révélation susceptible de bouleverser la famille royale. Et elle concernait le premier-né du couple, Archie. Au cours de l'interview, Meghan Markle avait évoqué les discussions de membres de la famille royale sur la potentielle couleur de peau de leur fils alors qu'elle était encore enceinte. Elle avait confié pensée que c'était sans doute la raison pour laquelle son fils n'aurait pas de titre royal. Le prince Harry aurait participé à plusieurs conversations avec sa famille sur le sujet, avait déclaré Meghan. Au sujet de la couleur de votre bébé et d'à quel point sa peau pourrait être foncée ? avait insisté Oprah Winfrey. Potentiellement, avait répondu la jeune maman, et de ce que cela signifierait, ou à quoi cela ressemblerait. Selon Harry il ne s'agirait pas de racisme mais de préjudice inconscient. L'ancienne actrice avait néanmoins refusé de donner les noms des personnes engagées dans cette conversation, je pense que ce serait très dommageable pour eux, a-t-elle lancé. Ils avaient des inquiétudes quant au fait qu'ils puissent avoir la peau trop foncée. Ce serait un problème ? a insisté la journaliste. Je n'ai pas été en mesure de savoir pourquoi, a déclaré Meghan. Mais si c'est-il l'hypothèse que vous formulez, je pense que cela semble assez juste. A quelques heures de la publication de la première partie de ses mémoires intitulée Sper, le prince Harry a accordé un entretien à ITV pour en faire la promotion. Et il a tout simplement nié avoir porté des accusations de racisme contre sa famille. Non, je ne l'ai pas fait, a déclaré le cadet de William ajoutant que c'était la presse britannique, qui a, dit cela. Il y a eu des inquiétudes sur, ça, couleur de peau, a confirmé Harry face à Tom Bradby. Mais interrogé sur le fait de savoir s'il considérait cela comme du racisme, il a répondu non, pas pour avoir vécu dans cette famille. « Il y a une différence entre le racisme et des préjugés inconscients », a-t-il insisté. Et pour appuyer ses propos, le fils cadet de Diana et Charles a évoqué une polémique récente qui a frappé de plein fouet Lady Husset la marraine de son frère William. Cette dernière avait récemment interrogé de manière insistante la militante féministe et antiraciste noire Ngozi Foulani sur ses origines, faisant scandale. Ce qui est arrivé à Ngozi Foulani est un bon exemple de l'environnement au sein de l'institution, a-t-il indiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada